salut les amis bonjour à tous j'espère que vous êtes bien voilà aujourd'hui je vais vous présenter un projet d'une future cité en bordure d'un marécage qui se trouve ici tout ça c'est un marécage en fait parce que je me suis un petit peu lassé du château de felsenbourg et donc je me vais vous présenter ça tout de suite alors pour le commencement j'avais fait une tour on va faire le tour du propriétaire bien sûr on va prendre ça j'ai réussi à convertir des pnj donc avec des zombies donc je vais vous faire voir en fait ça c'est la cité avec les marécages là felsenbourg c'est ici et nous on est là donc on va faire le tour comme je dis des portes en fer pour se protéger des vilains donc ce qui est joli dans le biome marécage c'est que la mer elle est verte ça change un petit peu donc voilà un petit peu la cité le fort on peut appeler ça comme on veut c'est tout je vais la réhausser donc voilà en gros le projet à quoi il ressemble et de l'autre côté il ya un petit port juste pour une barque c'est faire ça rapidement avec la nage rapide donc derrière ici là j'ai fait un petit port tout ça il faut qu'il se charge donc qu'il est un peu caché voilà tout le reste bon on verra pour après donc c'est tout plein c'est pas bien où c'est des murs qui font peut-être cinq six mètres histoire de dire que qui a un rempart pour protéger des zombies donc en gros voilà et donc oui c'est vrai c'est un marécage qui m'avait bien plu dès le départ parce que il y avait déjà des vaches et des poules des moutons des cochons donc déjà pour la survie c'est génial ensuite j'ai eu la chance de tomber sur des zombies que j'ai pu convertir encore une fois c'est vraiment super ici un coin à lave non ici c'est de l'eau la lave c'est comment il me semble non là c'est la lavoie et sur un autre c'était un coin de d'araignée et vénimeuse qui se trouve plus de là bas ici là donc on fait comme on peut pour survivre on fait un peu un truc joli quoi donc des maisons en briques rouges qui ressort bien avec le vert je pense que c'est pas mal je vais peut-être les mixer avec du granit pour faire un peu plus vidéo donc des petites maisons style un peu des usines toujours des coins de marécage super joli on mettra le shader à la fin toujours des oeufs pour survivre donc beaucoup de vaches beaucoup de cochons je les ai reproduit j'ai passé mon temps à les reproduire je prends toujours les oeufs parce que c'est vrai que quand on commence à tuer les couches il ne reste plus beaucoup à la fin donc il vaut mieux les reproduire donc voilà petite maison en préparation j'ai pas encore un retour de la ternos là c'est pas tout chargé là où c'est pour ça et donc voilà j'ai pas fait le toit donc il se fera prochainement je vais mettre des pauvrières comme ça un peu autour j'ai mis des cactus donc là c'est un bio marais que j'ai rajouté du sable pour faire plus de contraste j'espère que vous avez passé un bon halloween moi personnellement je fais pas les fêtes comme ça bien que j'aime beaucoup halloween c'est joli ça fait peur ça fait marrer les enfants mais c'est vrai qu'avec le covid et ben on rigole plus c'est la distanciation de l'onf plus de câlins plus de bisous plus de poignets de mains plus de embrassades style des accolades plus rien on nous apprend à être inhumains et il me semble aussi qu'il y a un gros foutage de gueule de la part du gouvernement donc essayons de prendre la vie du bon côté puis voilà on vit on meurt c'est comme ça c'est comme ça donc j'ai fait des demi-tours comme ça une petite tourelle en prépa dont vont donc j'ai grimpé cette montagne là j'ai trouvé en hauteur un spawn de de zombies donc j'en ai profité pour prendre un peu d'xp etc à fouiller dans les coffres tout là haut là donc ouais qu'est ce que j'ai fait d'autre j'en ai fait pas mal encore parce que je suis pas revenu sur internet depuis quelques temps je crois que c'est ici en fait le spawn c'est là c'est derrière ici là il y a un spawn de zombies je sais pas si on peut le voir vite fait normalement si on va toucher ce côté là on le voit de l'extérieur on va peut-être passer de côté donc voilà une future cité en même temps on va préparer pour changer un petit peu tranquillou on va essayer de déstresser malgré les ailes de la vie ici et là c'est un traquenard là de creeper en colère et tourne ses trous un truc de dingue quand il explose là donc l'entrée elle était là j'avais campé tout là haut après j'étais parti sur le côté donc ça doit être plus là où il me semble là de toute façon c'est pas grave ils vont mieux pas y aller quand il ya un spawner il va mieux que je t'écoule donc bien sûr côté sable qu'on peut faire du verre facilement j'ai des sapins là haut j'ai des pains noirs donc on va essayer de descendre par les lianes on va essayer de voir ce qu'il nous a de toute façon j'ai plus d'ébroude un cajou ouais j'aurais pu en prendre dans l'acajou ouais j'ai fait des bêtes donc bah voilà c'est une petite promade tranquille hein avec des nouveaux pnj comme ça moi je peux me faire une petite famille ça tombe bien moi qui en a pas donc tout ça c'est une colline je pense que je vais faire des logis seniorio je pense ça pas mal donc des petites terrasses peut-être des petits coins de travail c'est un parti pour un tour avec des nouveaux habits de pnj pour les marais donc ouais j'ai eu un raid j'ai pu récolter des selles ça c'est une récolte en dessous du cuir qu'est ce que j'ai rapporté là ça vient de felschenbourg voilà les selles du raid il y avait un truc qui était sympa c'était la porte elle se ferme quand elle cuit je vais essayer de tuer une poule pour refaire ça parce que le pack de texture est vraiment génial il est très réaliste et très vivant donc je vais voir si je peux tuer une poule et d'avoir de la chair à cuire parce que normalement elle était déjà cuite voilà c'est cuit faut que j'en trouve plusieurs alors c'est des cubes vivants en fait c'est ça qui est bien c'est pas un cube basique c'est vraiment vivant quoi rien à dire j'ai pas envie de tuer toutes les poules non plus enfin voilà quoi le le comment ils appellent ça le fumoir ben ils ont la porte qui bouge et tout donc voilà quoi des fois on voit des fleurs avec des papillons au dessus qui bouge leurs ailes c'est vachement classe c'est vraiment bien il n'y a rien à dire mais je compte bien le garder c'est pas que des textures pour cela il faudrait que qu'ils y passent des bons je sais pas des bonnes couvertures des bonnes images et des plaquages je sais pas comment ils appellent ça ça change en fonction des packs et que le dernier que j'ai eu il n'était pas joli joli il faut bien dire la vérité je l'ai essayé j'ai été un peu déçu donc j'ai cumulé mes deux packs donc on va peut-être changer les couleurs de la maison là bas comme j'avais dit il faut faire un petit style vieillot donc toujours en mode tranquillou j'ai vu les dernières vidéos de Roi Louis je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux j'étais un petit peu déçu même Aurélien Sama et on dirait qu'ils sont fatigués c'est dommage dommage moi qui étais vachement accro enfin je les regarde en mode rapido avancer c'est dommage donc si je peux faire mieux qu'eux quand l'élève fait mieux que le maître le maître est content c'est ce qu'on dit voilà on va essayer de venir un petit peu sur les murs là comme ci comme ça et encore des chiffres d'âge on va essayer de venir encore un petit peu l'huile là haut sans enlever l'herbe voilà on va peut-être faire lui on n'a pas oublié de le récupérer non plus on fait comme on peut il faut garder espoir il faut rester vivant il ne faut pas écouter les médias parce que si on les écoute on meurt tous du covid si on les écoute il faut arrêter de respirer et encore une fois s'il faut vraiment les écouter il faudrait qu'on meurt tous pour que tout le monde soit content je ne sais pas si on ne vit pas un génocide véritable un véritable génocide par le mensonge en fait on nous fait croire des âneries alors que si vraiment le covid serait vraiment si méchant je pense qu'on serait tous morts je ne dis pas qu'il n'existe pas mais le fait de porter un masque ça nous fait descendre le taux de globules blanches donc le système immunitaire le fait de porter le masque et bien on s'affaiblit et si on s'affaiblit c'est comme si on avait le sida dans le corps pour ainsi dire il faut dire la vérité on est sujet à prendre des maladies comme ci comme ça etc etc et à la fin on attrape le covid ou une autre maladie parce qu'ils vont être très durs ça par covid alors c'est un autre chose et on va mourir et oui donc vivez vivez la vie que vous voulez mourrez et puis il faut s'en foutre il faut s'en battre les steaks on ne va pas nous empêcher de respirer la plupart des français sont vraiment très en colère et on est impuissant face à ce gouvernement mafieux franc-maçon j'ai peut-être rien contre les francs-maçons en gros mais quand il y a atteinte à la personne je pense qu'on a quand même un petit peu le droit d'être en colère atteinte aux libertés donc quand il y a des libertés d'expression entre parenthèses insulte tout le monde est là pour défendre la liberté d'expression insulte mais ça ne marche que dans un seul sens ça ne marche pas dans l'autre encore une fois on parle de théorie du complot mais les complotistes ce n'est pas nous c'est eux donc je vous dis franchement vivez votre vie faites ce que vous pouvez quand l'heure viendra elle viendra elle ne sera ni en retard ni en avance ne psychotez pas vivez votre vie évitez de donner de l'argent au gouvernement par l'éthique qui vous arrête pour un masque 135 euros le masque 135 euros attestation de sortie comme si on était prisonnier sortie de prison n'importe quoi un jour ça va éclater méchant et on va partir véritablement en guerre civile c'est ce que je vois moi donc voilà je voulais pas vous plomber le moral c'était juste une parole qu'il faut dire qu'il faut répéter l'heure est très 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 grave donc si tout le monde avait le Covid on serait déjà tous morts donc c'est peut-être pas l'intérêt du gouvernement de nous faire mourir parce qu'ils ont de l'argent à prendre sur nous mais c'est vrai que d'autre côté on coûte beaucoup au gouvernement donc si on peut en crover quelques-uns c'est ce que je pense ça en fait moins de bouche à nourrir moins de bouche à payer enfin voilà quoi c'est la merde où est-ce qu'on va donc cette baraque là je l'avais faite juste avec des briques en bas je sais pas je vais pas mettre une petite rose là peut-être un autre là et tout le reste donc je pense que je vais le faire en bois on va essayer de mixer le bois on va essayer de faire ça bien peut-être mettre des pierres du Mesa pour qu'il puisse y ressembler donc voilà reconfinement et qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement on joue à Minecraft voilà on regarde Youtube on passe notre temps comme un vieux on est devenu vieux avant l'heure même les vieux ils se plaignent il y avait des vieux que j'ai vu sur internet qui devaient marcher nager pour leur santé ils peuvent plus il y a des médecins qui ont dit tu continues de baigner tu continues de marcher c'est pour ta santé etc où est-ce qu'on va et c'est vrai on marche plus on marche plus du tout on court peut-être une heure ouais et les vieux peuvent pas courir l'heure est très très grave faut peut-être que vous les français vous manifestez parce que là ça va plus du tout nous sommes prisonniers sans barreau ou fenêtre voilà et ça c'est vrai ça donc la seule évasion c'est Minecraft mine de rien c'est un bon médicament sans drogue on s'évade on vit on est sûr qu'on n'est pas pris par les flics on va pas payer d'amende pas encore peut-être qu'un jour ça viendra t'as trop joué à Minecraft t'auras une amende ce jour là il n'est pas encore venu et donc ben voilà on va peut-être se faire un petit tour en shader pour le plaisir pour le plaisir des oeufs avant de raccrocher bon là je vais me protéger parce qu'on sait jamais ça peut être un creeper en colère qui vient le creeper en colère ça va 5 minutes alors Kofik shader Chocapik V8 Macron qui disait on est prêt pour le deuxième confinement grosso modo on est armé rien du tout zéro on est prêt à quoi ? rien rien du tout donc avec les shaders c'est quand même beaucoup plus joli c'est beaucoup plus joli avec de la vraie eau et ouais à chacun son plaisir à chacun son évasion des gens en prison leur évasion c'est la peinture le dessin d'autres c'est peut-être la musique que sais-je et bien nous sommes là en prison pour une faute qu'on n'a pas commis sans barre aux fenêtres avec des matons qu'on appelle les gendarmes les policiers et oui on va dormir dans la petite maison ici à moins qu'on passe un petit tour sur le comptoir on va dormir ici peut-être pas méchant tac donc j'ai toujours pas fouiller mon logiciel de montage j'ai pas la tête à tout ça il n'y a pas beaucoup de soleil au bord de mer le soleil il est timide donc pendant le confinement qu'est-ce qu'on fait on va sur facebook on discute un petit peu en regardant les vidéos on donne notre avis sur ci sur ça toujours les débats qui passent à la télé il y a toujours des imbéciles qui répondent mal donc je les bloque autant tourner la page on va pas en faire des intérours je pense que pour vous c'est pareil donc pensez à tous ceux et celles qui sont clôtres et chez eux pensez à tous ceux qui sont au travail à l'école comme si le travail ou l'école en fait c'était un blindage contre le covid le premier covid en fait et bien il fallait rester chez soi et vu qu'il y avait une chute boursière que le gouvernement perdait des sous ils ont dit tiens allez bosser et allez à l'école parce que c'est un coup à ce qu'ils vont tous tomber malades et puis c'est reparti par un tour voilà voilà quand je dis ça comme ça mais bon à ce qu'il paraît on peut porter le covid sur soi et même pas être malade parce que le covid on nous parle de vaccin mais en vérité ça se soigne on n'en meurt pas pour ainsi dire mais ça se soigne avec les bons traitements que le bon traitement en fait on l'a interdit et que le mauvais ils l'ont autorisé et le mauvais traitement il donne des insuffisances rénales bravo si c'est un vaccin ça se trouve c'est le vaccin qui va nous tuer donc ne vous inquiétez pas vivez et quand ça sera l'heure et bien vous mourrez puis voilà c'est peut-être triste mais c'est comme ça c'est le destin on ne peut rien y faire on ne va pas nous empêcher de respirer on ne va pas nous empêcher de vivre et au fond je pense sans avoir d'idée de complotiste comme ils disent parce que c'est devenu la mode que c'est juste une rentrée d'argent en plus pour le gouvernement tout simplement tu n'as pas mis ton masque boum tu n'as pas ton attestation de sortie allez deux fois 135 euros tu es content restez positif et positif c'est tout ce qu'on peut faire tiens il y a un golem là passer un certain nombre de golems il vient tout seul il faut peut-être qu'il sorte de l'eau quand même c'est un golem sous-morin bientôt il y aura des chats aussi ça va pas maler donc voilà la petite visite tranquille avec les shaders c'est vrai que ça fait joli un joli jardin entre mer et montagne moi je pense que je vais faire un petit jardin alors fleuri ça pas mal donc je vais finir que je baguie pas non plus je vais finir ma petite vidéo tranquille juste pour dire que je ne sais pas oublier on va peut-être la faire en haut du rempart c'est pas peut-être pas mal donc là c'est une vidéo vraiment promenade donc bon voilà restez positif peut-être mettre un escapotage dehors c'est peut-être bien pour que je puisse monter sur le rempart donc quoi est-ce que j'allais ranger donc lui j'allais ranger là et c'est en bas qu'il y a lui je vais mettre le jafaudage et on va se quitter sur une belle image peut-être ici donc on va se mettre comme ça olivolo allez nos amis portez-vous bien tchou 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 l'escapotage et on va se mettre et c'est pas que y'on va se mettre